Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Blade de Hassan Atlemcen. Algérie, panique générale à l'aéroport international d'Alger, le personnel entame un mouvement de protestation. Avant d'entamer le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Blade de Hassan Atlemcen, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à voir et écouter les nouvelles informations de la journée. Bonjour. Hier, mercredi 20 juillet 2022, le débraillage des employés de la Direction de la Maintenance et de la Logistique au sein de la Société de Gestion et Services Infrastructures Aéroportuaires gérant l'aéroport international Houari Boumediene à Alger a fait paniquer le pouvoir algérien. Les dégâts causés par l'ex-PDG de la Société, aujourd'hui en prison, sont innombrables au niveau de l'administration de la Société Générale. Rappelons que Tahar Al-Lash, épaulé par les représentants du syndicat pendant plus de 15 années, il les avait même maintenus au-delà de leur mandat qui a expiré depuis plus d'une année, mais une fois démis de ses fonctions et remplacé par Omar Khalis en tant qu'intérimaire, puis par l'Aiyash Akassm comme nouveau président directeur général de la Société, une délégation de l'Union Syndicale Locale de Darbeida s'était déplacée le 13 juillet 2022 pour soumettre un courrier à la nouvelle direction. Dans cette lettre, le syndicat local reconnaît que les délégués syndicaux de la Société exerçaient dans l'illégalité la plus totale. Il a été proposé d'organiser pour ce mercredi 20 juillet à 14h une assemblée générale afin de décider de l'organisation des élections des nouveaux représentants syndicaux. La section syndicale locale ne souhaitait pas voir les anciens délégués syndicaux, qui n'avaient plus aucun mandat depuis plus d'une année et qui avaient soutenu Tahar Al-Lash contre les employés de la Société, se représenter aux prochaines élections. La direction n'a pas donné suite à la demande du syndicat étant attendue par les employés de la Société. Selon des informations citées par un média algérien installé à Paris, Omar Hallis, frère de Morad Hallis, avocat, ex-président de la Chambre des notaires, ancien député FLN et vice-président du Parlement, a pris les rênes de l'administration de la Société et concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Pour cela, il a développé envers le nouveau PDG d'un discours simpliste, lui conseillant de ne signer aucun document pour ne pas être compromis et traduit en justice comme son prédécesseur. C'est ainsi que Omar Hallis, simple chef du département au niveau de la direction de l'exploitation, qui ambitionne d'être PDG de la Société, a réussi à prendre les rênes de la gestion du plus important et du plus stratégique aéroport de l'Algérie. Aucune lettre n'arrive à Akasem sans qu'il ne soit décidé préalablement par Hallis. Ce dernier, pourtant de rang hiérarchique inférieur, se permet même de donner des instructions à des cadres de rang supérieur, toujours selon le média algérien installé à l'étranger. Les directeurs, optant pair car étant tous impliqués dans l'affaire de corruption, ayant vu l'incarcération de l'ex-PDG, craignent d'aggraver leur cas. L'affaire continue à courir en justice, puisque le procureur a interjeté appel. Les sources du même média algérien installé à Paris affirment que c'est bien Omar Hallis qui a bloqué la décision de changement des syndicalistes, qui pourtant continuent d'exercer dans la plus grande illégalité. Cette situation de blocage a excité une partie des salariés de la société qui ont décidé d'un débraillage en début d'après-midi, ce qui a surpris les renseignements généraux de la police arrivés peu après sur les lieux. En l'absence de Hallis et d'Aqasem, une partie des employés de la société ont décidé d'entamer une deuxième journée, une protestation pour le 21 juillet 2022 à 11h. L'Algérie entière pose la question « Pourquoi Hallis bloque-t-il les élections de nouveaux syndicalistes ? » La réponse, selon le même média algérien, est toute simple. Le pouvoir donné aux nouveaux syndicalistes leur permettra de s'opposer en toute légalité à Hallis, car il n'a pas de pouvoir que parce qu'il a en face de lui un PDG bien faible et qui ignore la chose aéroportuaire, des directeurs impliqués dans une affaire de corruption et des syndicalistes dans l'illégalité qui ne peuvent durer qu'en soutenant Hallis. Selon le même média, si les responsables de la société n'avaient rien à se reprocher, ils remettraient très vite le chef de département à sa place. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais le média algérien installé à Paris pense que cela ne serait tardé. Pour cause, les employés de la société sont déterminés à élire leurs représentants syndicaux et ont déjà préparé une liste de points à soumettre aux futurs candidats syndicalistes, dont un point important, l'audit externe des comptes des œuvres sociales. Ils savent très bien que les conclusions de l'audit vont pousser de nombreux responsables à rendre des comptes à la justice avec des conséquences dramatiques pour certains d'entre eux. Et c'est l'une des causes qui pousse Hallis à mettre le dossier sous le coude. Alors que des personnes avaient tenté de convaincre Akasim d'aller voir les employés de la société qui protestaient contre le refus d'une assemblée générale, ce dernier a déclaré « Non, cela ne va pas être possible. En plus, Hallis n'est pas là. Il a pris une maladie de dix jours parce qu'il s'est foulé le poignet. » Un directeur général qui s'en remet à un chef de département ayant bloqué la demande de la section syndicale locale pour parler avec des employés qui ne demandent que leurs droits. Au lieu de s'occuper de relancer l'aéroport d'Alger de rendre cette infrastructure commercialement viable de trouver des solutions aux nombreux locaux fermés à une communication et une publicité défaillantes de faire en sorte d'offrir des services aux normes internationales de donner la possibilité aux employés d'avoir un véritable syndicat « Le média continue, nous avons là une équipe de dirigeants qui s'occupe de toute autre chose. Hallis se voit déjà en PDG et le PDG actuel veut juste faire acte de présence. » Pour ce média algérien installé en France, si des mesures strictes et pérennes ne sont pas vite prises par les autorités hiérarchiques, « Le feuilleton de l'aéroport d'Alger risque de tourner très mal et nous assisterons à l'émergence d'un second Allesh parmi les incompétents et les médiocres qu'il a laissés derrière lui. » « Pauvre Algérien, pauvre Algérie, l'Algérie condamnée à rester sous la main, forte des militaires algériens, les généraux corrompus qui continuent à nommer des corrompus dans les postes stratégiques du pays et l'Algérie plonge dans l'inconnu avec un avenir sombre. Les Algériens finiront tous par essayer de quitter le pays à travers une émigration clandestine vers l'Espagne dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Merci de suivre votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Aslamsan. Restez branchés sur votre chaîne préférée. Rendez-vous dans quelques instants pour une autre vidéo, un autre sujet pertinent et de nouveaux scandales que les généraux de l'abjante militaire ne cessent de déclencher au pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501